Salut à tous et j'espère que vous allez bien, bienvenue. Avant de commencer la vidéo, si ce que je vous propose vous plaît, petit pouce et abonnez-vous là, là, parce que j'ai très peu d'abonnés pour beaucoup de vues et ça me ferait plaisir. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de news, mais on voit que finalement le market, il bouge très très peu. Donc je vous emmène sur mon PC, c'est parti, on démarre tout de suite et je vous montre ça. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, on vient juste de repasser dans l'extrême fear. L'extrême fear, ça faisait un moment qu'on n'y avait pas été. Là, on est à 25, mais je trouve que 25, ça se reflète pas encore assez sur les réseaux sociaux. Je vois sur Twitter, il y a encore beaucoup de personnes qui sont encore trop confiantes, trop griddy. Donc bon, c'est pas trop grave parce que de toute façon, là, c'est juste du court terme ce qui est en train de se passer. Et j'avais envoyé un message hier sur Twitter et j'avais dit aux gens, enfin un peu à tout le monde, la correction actuelle, elle est saine et plus ça va être long et plus ça va être bon pour la suite. Donc le temps joue pour nous, on se calme, ça va bien se passer. Au pire, voilà, je vous avais déjà expliqué, mais on voit les petites bougies là qui descendent de plus en plus. Au pire, ce qui peut se passer, c'est un mouvement vers là, mais pas grand-chose de plus que ça. Donc on se calme, hein, c'est pas trop trop grave. De toute façon, c'est assez calme en ce moment, mais pourtant, il y a des news. Et c'est parti, je vous parle des news. La première, c'est Alibaba. Alibaba et AliExpress. Donc là, c'est un gros site chinois de vente de e-commerce qui vend un peu de tout et n'importe quoi. Et là, depuis la réglementation en Chine qu'on a vue là les derniers jours, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont interdit la vente de matériel de minage. Donc on le voit, Alibaba, ils vont prohiber la vente de virtual currency mineur. Donc tout ce qui est hardware, software, ça va être interdit. Alors pas tout de suite. Là, la news, elle vient d'être publiée aujourd'hui, le 27. Enfin, hier le 27. Et ça va prendre effet le 8 octobre. Donc le 8 octobre, il n'y aura plus de possibilité d'acheter en Chine du matériel de minage. Ça, ça correspond à ce qui avait déjà été annoncé par rapport aux professionnels en Chine. Donc là, on commence par des news qui ne sont pas top. Mais bon, il y en a d'autres un peu meilleurs juste après. Pour continuer sur la Chine, maintenant, il y a Kone Gecko et Kone Market Cap qui sont bloqués par le firewall sur Internet en Chine. Donc toutes les personnes qui sont en Chine, elles n'ont plus accès ni à Kone Gecko, ni à Kone Market Cap. Donc ça, c'est embêtant parce que le grand public, il va voir sur ces sites-là. Mais de toute façon, il faut bien noter que dans tous les domaines, il y aura toujours une parade. Donc là, s'ils ne peuvent pas aller sur Kone Gecko, ce n'est pas grave. Ils iront soit sur un autre site ou ils mettront un firewall ou un VPN. Enfin, ils mettront plutôt un VPN pour pouvoir y accéder. Donc ça, il y a ces deux gros sites-là qui ont été interdits. Et en plus de ça, il y a TradingView aussi qui a été interdit. Donc là, il y a ce site-là qui est pas mal, gridfire.org. Ils montrent tous les sites qui ont été bloqués par les Chinois. Et j'ai été par curiosité, il y a vraiment pas mal de sites qui sont bloqués en Chine finalement. J'ai vu Wikipédia, ils bloquent pas mal de trucs par rapport à la religion, par rapport à la politique. Ils veulent vraiment que la Chine reste dans un carcan. Alors, moi, je fais une analyse parce que de toute façon, ça en Chine, on voit que de toute façon, là, toutes les plateformes qui commencent à être bloquées. Donc, j'avais parlé de Huobi il y a deux jours. Maintenant, il y a BitMart. Maintenant, il y en a d'autres. Il y en a à peu près 18, je crois, quelque chose comme ça. Bref, il y en avait 18. Il y a 18 plateformes qui ont annoncé leur sortie du marché. Donc là, ils vont être inaccessibles à court ou moyen terme. Mais d'ici la fin de l'année, les Chinois, ils vont être complètement bloqués. Donc, je le répète, mais les Chinois, ils ont le droit d'acheter des cryptos. Mais les professionnels, ils n'ont pas le droit d'exercer en Chine. Donc, pour proposer au grand public. Donc, c'est un peu, c'est toujours comme ça, aller loin. Ça se marche un peu sur la tête. Donc, qu'est-ce qui va se passer au final ? Toutes ces plateformes d'échange, là, sur Huobi ou d'autres, ou les très grosses, OKEx ou d'autres. Ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'ils vont changer leur siège social. Ils vont le mettre dans un autre pays. Et puis, ils vont pouvoir le faire. C'est aussi simple que ça. Donc, de toute façon, c'est ce que je vous disais avant. Il y a toujours une parade. Si les particuliers ne peuvent plus avoir accès à TradingView, à CoinGeeku ou à CoinMarketCap, eh bien, ce n'est pas grave. Les particuliers, ils vont utiliser un VPN. Et si les professionnels, ils ne peuvent plus avoir leurs sièges sociaux pour proposer des produits aux Chinois, eh bien, ce n'est pas grave. Ils vont le faire de l'étranger. Ils vont pouvoir le faire à l'étranger. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, des parades, il y en a toujours. Et ça, c'est en Chine. Mais maintenant, aux États-Unis, on a la même chose. Et là, c'est aujourd'hui le président de la SEC, de la SEC. Donc, c'est l'équivalent en France de nos régulations à nous. Et en fait, lui, le président, il dit, faites gaffe parce que là, this is not going too unwell. En gros, il dit, ça va mal se passer. Toutes les personnes qui utilisent les plateformes en ligne décentralisées et qui permettent de faire des prêts et des emprunts, ça va mal se passer. Alors, par contre, là, la news, je la tempère un petit peu parce que quand il dit, ça va mal se passer, on ne sait pas s'il dit, ça va mal se passer pour les personnes qui utilisent ces plateformes-là, c'est-à-dire qu'entre guillemets, qu'elles ont un risque et pour elles, ça va mal se passer vis-à-vis de ce risque-là. Ou s'il dit, ça va mal se passer, c'est-à-dire moi, président de la SEC, je vais venir vous chercher, ça va mal se passer pour vous. Sous-entendu de la menace. Ça, ce n'est pas très clair. Mais en tout cas, il dit, dans tous les cas, il dit que ça va mal se passer. Donc, vous avez vu, il y a des mauvaises news en Chine, mais il y a les mêmes aux États-Unis. Il ne faut pas croire, c'est un peu partout pareil. Parce que de toute façon, il faut bien noter que sans vouloir faire de la politique, tout ça, c'est des gros empires. Et les empires, ils veulent avoir le pouvoir centré sur eux-mêmes. Donc, le pouvoir, elle passe par la finance, elle passe par l'armée et par d'autres concepts. Mais là, ils veulent remettre la main sur la finance, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Chine. Donc, on vit dans des empires. Et c'est pareil en France et en Europe. La BCE, vous avez vu, Christine Lagarde, ma meilleure amie, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça et elle vous le dit. Donc, quand on vit dans des empires, il faut faire gaffe. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi des bonnes news. On voit que, par exemple, les utilisateurs de Coinbase, ils vont pouvoir choisir de recevoir directement leur paye sur leur compte Coinbase. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir parce que s'ils ont directement leur paye sur leur compte Coinbase, derrière, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir utiliser les coins qu'ils veulent faire. Donc, ça, c'est plutôt une belle news. Et ça fait plutôt plaisir. Alors, Coinbase, ils ont aussi été touchés par la régulation aux États-Unis. Ça, tout le monde le sait. Où on leur interdit de proposer des prêts, enfin, des systèmes de placement qui récompensent à hauteur de 4 ou 5 % au grand public. Alors que les systèmes de placement, tout le monde les connaît dans les banques traditionnelles. Pour avoir du 1 %, il faut déjà s'arracher les cheveux. Et c'est limite si on nous demande de bloquer nos fonds pendant des années. Donc, bon, voilà. Ça, c'est une bonne news pour Coinbase. Et il y a une très belle news aussi. C'est Verifone. Et Verifone, c'est un provider de systèmes de paiement aux États-Unis. Donc, ils proposent des systèmes de paiement. Notamment par l'intermédiaire de BitPay, ils vont pouvoir autoriser les commerçants à utiliser ce système de paiement. Et donc, ça, c'est bien parce qu'en fait, dans l'article, ils expliquent que ça passera forcément par là. C'est-à-dire, la démocratisation des cryptos, elle passera forcément par une possibilité de pouvoir payer au magasin, tout simplement. Donc là, on peut le voir. Alors, la machine qu'ils ont, en fait, au final, Verifone, ils ont une petite machine comme ça. Et on peut voir là, il y a le logo de BitPay. Et vous imaginez si, par exemple, vous allez chez un commerçant, vous pouvez payer avec MetaMask. Franchement, c'est plutôt sympa. Donc là, ils ont fait aussi un sondage. Il y a beaucoup de crypto utilisateurs qui sont intéressés. Je crois plus de 90%. Donc ça, c'est intéressant. Moi aussi, ça m'intéresse. Et je pense que tous ceux qui utilisent la crypto, ça les intéresse. Mais il y a aussi un sondage qui est intéressant. C'est qu'il y a 50% des personnes qui n'ont pas de crypto qui sont intéressées par utiliser ce système-là et d'en acheter pour pouvoir payer comme ça. Donc ça, c'est plutôt une belle news. Et en parallèle, on voit, on parlait des deux empires, de la Chine, des États-Unis, ou même d'un troisième empire en Europe. On voit que finalement, au Salvador, là, depuis qu'ils ont activé leur système de paiement, là, ils nous expliquent que c'est un wallet. Le Kivo Wallet, ce n'est pas une banque, mais en moins de trois semaines, elle compte désormais plus d'utilisateurs qu'une banque, que toutes les banques réunies au Salvador. Donc franchement, c'est puissant, ce qu'il est en train de faire, Naïb Bukele. C'est marrant parce que Naïb Bukele, quand vous cliquez sur son profil, il dit « Je suis le dictateur le plus cool du monde ». C'est un peu ça, le mec, il impose son truc et il dit « C'est comme ça, mais il est cool, il est cool. » Puis à la fin, là, j'ai vu que vous aviez des questions et donc je vais essayer d'y répondre. Dintonic. Alors, Dintonic, tu devrais rajouter un J après le D, ça ferait Dintonic. Ce serait plutôt sympa. Le trône annonce un crash. Tu en penses quoi ? Alors, ça dépend ce que tu entends par crash. Mais moi, oui, j'attends la dernière vague baissière. Mais de là à dire un crash, le mot est fort. Parce qu'un crash, c'est un retour dans les 20 000. Donc, si tu me parles d'un retour dans les 20 000, non, je n'y attends pas. Par contre, une dernière vague qui nous emmène à 38, voire 34, ça, oui, je l'attends et je l'attends impatiemment. Donc, voilà. Axel King, comment vois-tu l'univers Polkadot d'ici 2 ou 3 ans ? Alors ça, la question, elle est un peu difficile pour moi parce que tu me demandes de me projeter à 2 ou 3 ans alors que je ne sais même pas ce que je vais bouffer ce soir. Donc, comme je suis quelqu'un d'un peu instable, je ne sais pas ce que je vais bouffer ce soir. Donc, si tu me demandes comment ça va être dans 2 ou 3 ans, je n'en sais rien. Mais pour moi, c'est plutôt positif. J'imagine le DOT, par exemple, 3e au classement des coins en market cap, un peu derrière Ethereum, qui progresse à chaque fois avec de moins en moins de jetons en circulation parce qu'ils sont utilisés pour le stacking et pour les crocs de l'aune. Et donc, je vois une pression à la hausse et un prix plutôt élevé. Mais dans 2 ou 3 ans, moi, je n'en sais rien de qu'est-ce qui sera le market dans 2 ou 3 ans parce que si le market, il est baissé, c'est mort. Derrière, tu peux avoir le meilleur coin du monde, c'est mort. On se fera démonter, que ce soit Polkadot ou un autre, il se fera démonter. Donc, je n'en sais rien quel sera le prix dans 2 ou 3 ans, mais l'univers Polkadot, je le vois plutôt florissant. Plutôt florissant, j'y crois. C'est un projet qui me tient à cœur. Mais ce n'est pas parce qu'il me tient à cœur que je vais holder toute ma vie. Si le market, il descend, crois-moi, je serai là pour vendre. Voilà, le NFT comme valeur refuge en cas de down du marché. Non, je n'y crois pas trop. Il n'y aura rien de refuge en cas de down du marché. Dans ce cas-là, achète du gold ou un truc comme ça, ou achète de l'USDT ou de l'USDC ou du DAI. Mais le NFT comme valeur refuge, franchement, je doute. Est-il possible d'avoir des infos sur les parachaines Polkadot ? Oui, suis Polka France. Tu suis la chaîne Polka France sur YouTube et il y a toutes les infos en temps réel. Ou polkafrance.fr. Et là, tu auras toutes les infos. Je fais tout mon possible pour que vous ayez toutes les infos. Wayne Moon, très curieux de connaître ton parcours avant que tu déménages. Sinon, tu régales toujours au rendez-vous. Là, si vous voulez que je raconte mon parcours, dans ce cas-là, je pourrais le faire. Mais je ferai une vidéo dédiée. Et quand on aura atteint plein de monde et tout. Mais pour l'instant, je vois qu'il y a très peu de personnes qui s'intéressent. Donc, pour l'instant, je botte en touche. Y a-t-il une amélioration de l'UX prévue pour l'écosystème d'autres KSM ? Je trouve le wallet et l'application pas très user-friendly. Oui, c'est prévu. Il y a plusieurs secteurs qui font ça. Et c'est en train de bouger. Mais d'ailleurs, pour l'instant, ils sont en train d'améliorer le process. Et puis après, ils amélioreront. Alors, ce n'est pas l'UX, c'est plutôt l'UI, tu veux dire. L'UI, l'interface utilisateur. Tout le monde a remarqué sur sa dernière vidéo que nous étions dans un énorme biseau descendant et qu'il y avait deux possibilités. Peux-tu voir sa dernière vidéo et ce que tu penses de ces deux derniers scénarios ? Mais Zordon, regarde les vidéos que j'ai faites parce que moi, les scénarios, je les ai déjà faits. Tu l'as le biseau là, je te l'ai mis. Enfin bref, tout ça, le boulot, je l'ai déjà fait. Donc voilà, je pense que c'est bon. J'espère que ça, ça vous a plu. Si ça vous a plu, petit pouce. Je vous dis à la prochaine et vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Instagram. Et ça sera avec plaisir. Allez, à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada